bonsoir vous suivez le journal de prémus tv bene au lendemain de la nomination du président édouard loco il y a eu la cérémonie de passation de charge à la rake lundi 22 juillet 2024 voici les précisions dans ce reportage de mirabel adorenziens et de orès aïtchéou la mi-journée de ce lundi 22 juillet 2024 a marqué le coup d'envoi de la septième mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication hack c'est dans l'une des salles de conférence du siège de la haque que s'est déroulée ce jour la cérémonie de passation de charge entre le président sortant remis prospère moretti et le président entrant de la septième mandature édouard locaux 12h00 la cérémonie s'est ouverte par le discours du président sortant qui a adressé ses remerciements et ses félicitations au président entrant mesdames et messieurs je me dois sincèrement de remercier les cadres le personnel de la haque les présidents des organisations fêtières des professionnels des médias pour les sacrifices qu'ils ont consenti afin que nous puissions ensemble relever les grands défis auxquels nous avons été souvent confrontés durant ses cinq dernières années de travail monsieur le président entrant je me retourne à présent vers vous pour vous présenter mes vives et sincères félicitations que dieu vous fortifie et vous guide dans l'accomplissement de votre mission ce fut au tour du président entrant édouard locaux de donner son discours pourquoi est-ce que l'état aujourd'hui nous doit 2 milliards 100 au titre de l'aide de l'état et hésite à débloquer les fonds parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas copice nous avons fait quantité d'état généraux nous avons fait tous les diagnostics justes des gens c'est très juste mais que nous n'osons pas encore nous nous donnons pas les moyens moraux pour avoir le moyen matériel de les mettre en oeuvre mesdames et messieurs les présents d'association mesdames et messieurs les quatre vous avez décidé que ça va changer et ensemble ça va changer changement représentant les attentes du peuple selon didier messon député à l'assemblée nationale mais auquel ne croit pas vraiment l'acteur politique jacques ayadji moi je n'attends rien de de sa mandature parce que c'est un problème systémique et doit ne peut régler aucun problème aucun il va il sera pas différent des autres présidents de l'arc parce que tant que nous à terre politique nous n'allons pas arrêter de prendre en otage l'arc on peut mettre le meilleur d'entre les professionnels des médias à la terre de l'arc c'est une nomination c'est une distinction méritée et attendue on est édouard le coca on a fait le parcours qu'il a fait je n'ai pas à vous dire le parcours de la personnalité et qu'on est à ce poste on est très attendu on est attendu pour réorganiser le milieu de la presse on est attendu pour donner les moyens de structurer ce milieu de la presse on est attendu pour défendre les professionnels de la presse mais on est aussi attendu pour que l'état puisse mettre en application sa vision c'est donc sur la séance photo et les salutations d'usage car ainsi était lancée la septième mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de nombreux républicains et soutien de donald trump ont demandé la démission de joe biden ce dimanche 21 juillet 2024 quelques dizaines de minutes après le souhait ont été exaucé qu'est ce qu'il en sera de la course à la maison blanche le sujet a été abordé avec stanislas à moi et son invité stéphane arémou rossou rédacteur en chef de l'autre vision sur l'émission décryptage suivi non seulement c'est déprévisible mais moi je l'ai souhaité parce que je ne voudrais pas être dû pas par rapport à la santé du président des états unis mais je trouve que ses réactions montraient déjà que vraiment il n'est pas en état de 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 gouverner encore une grande nation comme comme les états unis et puis au sein au sein des démocrates il y avait déjà des rumeurs on a vu que l'ancien président au barac obama n'était plus forcément en odeur de saint sainteté avec avec djodjo biden peut-être parce qu'il voyait il il voulait que djodjo biden démissionne donc aujourd'hui il n'a fait que faire la volonté de la majorité de ce que pensent ceux qui sont dans son parti donc je trouve que c'est c'est là c'est tout à fait normal et puis quand il a fait cela a été bien apprécié bien et puis c'est vrai que les gens sur la scène internationale l'ont félicité pour sa collaboration un peu partout mais je trouve que tout le monde est consentant que djodjo biden ne doit plus revenir à la tête des états unis pour cette année académique les séances d'orientation pour les nouveaux bacheliers et même pour les élèves ont déjà commencé mais bon nombre de personnes ne savent pas en quoi ces séances se constituent et dit kamikota psychopédagogue donne donc les explications suivez le l'orientation en réalité c'est les directives que l'on donne aux jeunes bacheliers au nouveau bachelier ou un individu pour lui permettre de faire un choix conséquent de filière et ensuite de métiers ou de profession qui pourra lui permettre non seulement d'être épanoui de se sentir à l'aise mais de contribuer efficacement au développement social économique politique culturel et c'est de son pays et de sa communauté si on n'a pas un repère dans la vie on ne peut pas mieux vivre orienté c'est indiquer la voie ou la direction à suivre et l'orientation c'est dans tous les domaines de la vie mais de façon spécifique pour les apprenants les élèves les écoliers ou les étudiants cela s'impose comme facteur clé fondamental pour la suite du cursus ou pour la vie socio professionnelle parce que c'est justement ce processus qui permet de savoir quel est le métier qui est le mieux adapté pour nous quelle est la forme la formation ou bien la profession qui est la mieux adaptée pour nos premières orientations après l'obtention du sur peu et là c'est parfois peut-être trop tôt pour décider on attend l'obtention du bpc ou du cap pour confirmer ce choix et puis après l'obtention du baccalauréat le choix est définitivement confirmé ou plutôt on opère une réorientation pour permettre aux jeunes de bénéficier judicieusement de ce qu'il faut en termes d'orientation en scène en termes de de boussole en termes de décision pour avoir une vie épanouie parce qu'il aurait choisi une profession dans laquelle il se sentirait très à l'aise en dehors de la passion et de l'amour qu'on doit avoir pour le métier des compétences et des prédispositions qu'on doit avoir du projet de vie qu'on doit se définir des moyens et des ressources qu'il faut mettre à disposition ou à contribution il ya les besoins du marché de l'emploi qui sont tournés vers les filières porteuses et le dernier élément à prendre en considération les deux derniers éléments à prendre en considération c'est l'avis ou le conseil des parents mais alors comme je le dis les parents ne doivent pas vous imposer un choix de filière ou bien une filière choisissez votre filière en tenant compte de tous les principes que nous avons évoqué et surtout prenez appui sur le guide d'orientation des nouveaux bacheliers que le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique met à disposition des nouveaux bacheliers prenez appui sur les métiers d'avenir publiés par le ministère des enseignements secondaires technique et de la formation professionnelle choisissez votre filière en prenant appui aussi sur toutes les informations que donne aujourd'hui l'agence nationale pour l'emploi la npe et sur les propositions de recrutement que fait aujourd'hui le programme spécial d'insertion à l'emploi psie initié par le gouvernement béninois choisissez votre filière en tenant compte des filières homologues et les universités homologues par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à présent les informations internationales togo une nouvelle attaque a eu lieu dans le nord du pays le week end dernier elle s'est déroulée près de la frontière avec le boukina faso et a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans chillon 2024 après le nigéria en 1996 et le caméroun en 2000 l'afrique peut-elle croire à un nouveau titre olympique au football cette année à paris les représentants la guinée le mali l'égypte et le maroc jamais médaillé vont devoir s'affirmer comme les dignes successeurs russie les autorités locales de nombreuses régions offrent des conditions financières généreuses pour inciter les hommes à rejoindre les rangs de l'année merci pour votre écoute à la semaine prochaine pour une nouvelle édition